Je suis Afra Bahela, je suis une étudiante en faculté des sciences juridiques et économiques en branche du management des entreprises. Je suis quelqu'un de simple, de clair. J'ai une grande passion pour le sport. J'ai rencontré Pascale Richard, ça fait à peu près deux ans. C'est juste par coïncidence, je lisais une magazine et j'ai lu un article sur elle, j'ai décidé de la contacter. Et c'est avec le temps que j'ai su qu'elle allait organiser Miss Maroc Grande et j'ai décidé d'y participer. Je voulais participer parce que chaque jour on entend des critiques dans la rue, des gens qui n'arrêtent pas de nous critiquer avec des mots tellement blessants et tout. Alors je devais participer pour leur montrer qu'on est belle, qu'on est attirante, qu'on est tellement féminine avec nos rondeurs, avec nos pentes d'amour. C'est un peu de tout. Quelquefois, tu es en famille, il y a quelqu'un qui te critique « tu dois maigrir » ou « tu es dans la rue ». Soit tu entends de jolies critiques, de jolis compliments plutôt, qui te font tellement plaisir, mais quelquefois, c'est des mots durs et blessants. Que je suis bien à l'aise comme je suis, que je suis bien à l'aise dans mon corps et que, peu importe ce qu'ils disent, je resterai comme ça. C'est pas pour eux que je ferai du sport. Je ferai du sport pour rester en forme et non pas pour maigrir. Quelquefois, à force d'entendre des critiques, on se dit « oui, il faut maigrir ». Mais après avoir pensé, on doit dire qu'on doit être accepté comme on est, qu'on ne doit pas maigrir pour les gens, qu'on doit… si on veut maigrir, c'est pour nous, parce qu'on n'est pas à l'aise dans notre peau. Mais étant donné qu'on est à l'aise dans notre peau, alors pourquoi faire tellement d'efforts ? Au début, c'est une bataille, parce que t'es critiqué quand tu portes une jupe, une robe ou quelque chose qui te fait… où tu parais assez grande de taille. Alors oui, on te critique, mais une fois, t'es à l'aise, tu portes ce que tu veux, robe, jean, maillot de foot, minu-jupe, ce que tu veux, mais tu te sens à l'aise. Voilà, tu entends des gens, mais ça reste que des échos. Au Maroc, on n'arrête pas de critiquer la femme rente, mais au fond de chaque personne, alors je crois que la plupart des Marocains, ils aiment les femmes rentes, que ce soit l'homme arabe, ou les gens en général, ils aiment la femme rente. Oui, on reçoit des critiques, mais ce n'est pas le cas, ça montre, c'est juste un peu le contraire de ce que les gens disent. Des contradictions tout le temps, tout le temps, mais des critiques ou peu importe, il y a des gens à qui on plaît et qui nous aiment comme on est. Merci. Merci. Merci.